Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 35 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais nous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 35 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais nous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 35 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais vous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Oui! Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 37 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais vous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 37 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais vous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 37 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais vous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 35 ans, nous avons fait, mais vous savez, je voudrais vous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Bethany. Oui! Et comment on est dans l'église du sang de Bethany, c'est 35 ans? Oui, mon petit bonhomme, pourquoi se rater de l'homme? Ce n'est pas que ça me dérange, je veux juste savoir si tu es au courant et à quoi ça sert. Et bien, toi avec tes questions. Papa, c'est toi qui me donnes l'impression d'être génie, tu ne veux pas répondre à mes questions. Le message qui a été donné à Dieu à ce ministère pour qu'il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile plus que dans le passé. 37 ans que nous avons fait, mais vous savez, je voudrais vous dire ce soir que Dieu ne regarde pas à notre commencement. Il est dans la continuité et la fête. C'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany qui doit se mettre derrière la vision du sang de Vincent Bethany. Et sur les réseaux sociaux, des flyers et des publications ont été faites pour nous encourager à y assister nombreux. Ton histoire selon laquelle ceux et les adultes sont concernés est fausse. D'ailleurs, ce sont les jeunes qui ont introduit la première semaine de ce programme à travers le challenge des jeunes leaders. Les jeunes filles et garçons se sont adressés aux jeunes, aux femmes, aux hommes, au cadre de l'église et aux responsables de ce ministère. Ensuite, les femmes ont fait le même la semaine suivante avec le challenge des femmes. Cette troisième semaine qui s'achève, ce sont les élites et les hommes qui sont à la tâche. Oh, je comprends mieux maintenant, mais tu ne m'as toujours pas répondu au sujet du challenge. Pourquoi on va parler du challenge ? Challenge veut dire défi. Ce mot donne l'idée d'un défi à relever. Et là, il y en a plusieurs que je peux te résumer en trois points. Le premier, c'est le thème même qui nous le révèle. Quel défi pour l'église dans un monde en crise ? C'est la thématique qui est partagée au cours de cette manifestation des 35 ans de Bethany. Ensuite, le leader majeur de notre ministère répète constamment que tout ce qui est dit va être mis en synthèse et pris comme étant des directives prophétiques sur lesquelles le centre d'évangélisation Bethany va travailler pour parvenir à relever les défis de notre temps de cette crise pour que ce ministère ait ce qui s'en apporte des réponses et des solutions à celle-ci. Enfin, c'est un challenge et un vrai défi que d'avoir organisé tout cela sur 35 jours non-stop qui correspondent aux 35 ans de Bethany. Il faut de l'énergie, du temps, de la synchronisation, du travail, de la volonté, de la passion et surtout de la détermination. Je suis excité à l'idée d'arriver au bout de ce challenge le 31 janvier 2021. Grâce à toi, je viens d'être réinstitué. Je vais dès à présent m'y mettre et me consacrer à suivre dès ce jour ce qui s'y fait. Bonne initiative, mais tu peux faire mieux. Sur la plateforme WhatsApp du centre d'évangélisation Bethany, les challenges des jeunes et ceux qui sont déjà passés, là, s'y trouvent encore. Je te conseille de prendre aussi du temps à visionner les choses qui ont été faites par les jeunes. Tu seras vraiment édifié. Formidable, c'est une idée géniale. Merci, Dadi. Bon, à tout à l'heure. Tu viendras te joindre à moi et ensuite, tu pourras regarder le challenge du jeu car il s'agit de choses qui concernent ton temps. Ok, le boss. C'est comme si c'était fait. Hé, toi, un peu de respect, hein? C'est oui, papa. Oh, oui, Dadi. Ok? Papa, j'ai compris. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis heureux ce jour de pouvoir introduire ce challenge pastoral avec le premier orateur. Je suis vraiment honoré de savoir que nous avons ce challenge et ce challenge est un challenge extraordinaire. Ce challenge va devoir nous booster parce que c'est le challenge qui conclut les 35 jours, on va dire, de ces challenges qui correspondent, on va dire, aux 35 ans du Centre Vengeance Bétanie. Donc, nous serons certainement bénis, également comme nous l'avons été avec le challenge des jeunes leaders, le challenge des femmes leaders, le challenge des élites et des hommes. Et même pendant le challenge documentaire historique, nous avons été véritablement bénis. Cela nous a retournés. Nous avons reçu de Dieu des choses inouïes, des choses extraordinaires. Et je peux vous dire combien de fois nous sommes heureux d'avoir participé ensemble à ces challenges. Donc, je voudrais vous dire tout simplement que ces challenges ont un certain nombre d'orateurs. Je me permettrais de commencer par vous les présenter parce que c'est important. C'est comme ça que nous nous sommes, on va dire, organisés depuis le début. C'est-à-dire à chaque challenge, je prends la peine de présenter les différents orateurs. Alors, nous aurons pour premier orateur celui que vous vous présentez tout à l'heure, le pasteur au Lago Malcom. Mais je le ferai encore de manière beaucoup plus, on dit, détaillée tout à l'heure parce que vous devez connaître qui est cet homme de Dieu qui fait partie de notre collège des ministères et qui est un homme aussi extraordinaire. Vous aurez donc également le pasteur Xavier Ngoomba que vous aurez, que vous connaissez déjà. Vous aurez le pasteur NG. Vous aurez le pasteur Augustin Tchinga. Le pasteur NG, le directeur national du Guinée équatorial. Vous aurez le pasteur Augustin Tchinga qui est du côté d'OIEM. Vous le connaissez comme le directeur provincial et régional. Et vous aurez le pasteur Fiti Angèle et le pasteur Tevi Mindou. Bien sûr, la révérende et moi, en tant qu'hôte, nous serons toujours là pour pouvoir les encourager. J'aimerais donc vous dire ici que le pasteur Malcolm fait partie des trois vice-présidents que nous avons. Lui, il a une responsabilité vice-président chargé de l'évangélisation. Et c'est quelqu'un qui a cœur véritablement l'évangélisation. C'est quelqu'un qui est un homme d'expérience. Nous avons pu le voir faire des choses inouïes dans le travail et dans la connaissance qu'il a en matière de stratégie en termes d'évangélisation. C'est un pasteur, mais c'est quelqu'un qui a aussi une dimension au niveau de l'évangélisation et qui nous a été d'une très, très grande bédiction pendant de grandes, de longues années. Et donc, il est un de nos vice-présidents au niveau du Collège des ministères, n'est-ce pas ? Et nous sommes toujours heureux de l'entendre. Il a un message pragmatique. Je voudrais donc que ce soir, nous puissions le recevoir. Il est marié à Mireille, sa merveilleuse épouse, et qui est pasteur également. Et ses merveilleux enfants que nous aimons bien. Et nous voulons l'accueillir avec tout le respect que nous levons. Je suis convaincu que nous serons bénis à travers le message qu'il va nous communiquer ce soir. Reaccueillons donc ensemble et écoutons avec beaucoup d'attention le pasteur, le révérend pasteur. Allez Malcom, au Lago ! Je voudrais rendre grâce et gloire à notre Dieu pour ces moments de célébration des 35 ans du ministère de Bétanie. Et par la même occasion, remercier le leader de ce ministère, le révérend Francis Michel Badinga, qui nous a réunis autour de ce thème, autour de cette thématique, pour marquer d'une pierre les 35 ans de notre ministère. Je voudrais vraiment me sentir très honoré de pouvoir partager encore ces moments avec vous. Mais je suis interpellé aussi par un devoir de mémoire. Je crois que 35 ans, ce n'est pas 35 jours. Je crois que 35 ans, ce n'est pas 35 mois. Je crois que 35 ans, ce n'est pas 35 semaines. Je crois que 35 ans, c'est toute une vie. 35 ans, c'est toute une vie. C'est la vie de plusieurs. 35 ans, c'est toute une histoire commune d'hommes et de femmes qui ont fait ce ministère. Ces jeunes qui ont répondu à l'appel dans leur jeunesse et qui se sont consacrés à Dieu au-delà du contexte difficile de l'époque. Je voudrais rendre un vibrant hommage à chacun d'entre eux, honorer la foi et la mémoire de ceux qui nous ont précédés dans le delà et qui font partie désormais de cette grande nuée de témoins. Je voudrais véritablement réaliser la grâce qui nous a été faite pendant tous ces 35 ans, de pouvoir manifester une sorte de résilience au-delà des difficultés que nous avons connues au sein de ce ministère. Au-delà, je dirais, de la méchanceté des hommes, au-delà de la méchanceté de l'ennemi. Je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce ministère est encore debout par la grâce de Dieu. Je voudrais dire à chacun d'entre vous ce soir que le lieu sur lequel je me tiens est un lieu mythique. Un lieu mythique, pourquoi ? Parce que ce lieu est une terre de réveil. Cette terre de réveil a suscité plusieurs générations de serviteurs de Dieu. Cette terre de réveil a transformé les vies. Elle a, je dirais, noué des unions, des mariages. Elle a construit et transformé, je dirais, plusieurs familles. Cette œuvre a participé à la réincession de beaucoup de familles. Et je crois que, 35 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tout n'a pas été parfait. Oui, nous en parlerons certainement. Mais je voudrais dire que les générations d'hommes de Dieu qui ont été citées dans ce ministère, je dirais, cette génération fait partie de la fierté, comme l'a dit l'apôtre Paul. Il dit, mon apostolat est éclaté au milieu de vous. Je crois que tous ceux qui se convertissent dans ce ministère aient attaché à leur vie une action apostolique. Parce que ce ministère a été suscité par Dieu pour son apostolat dans les nations. Alors, pour coller au thème qui nous réunit ce soir, parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, le thème qui nous a été donné, proposé, c'est « Quel défi pour l'Église dans un monde en crise ? » Je voudrais vraiment dire que ça cadre aujourd'hui avec la situation du moment, la situation dans nos nations, la situation dans nos institutions, la situation de façon générale dans le monde. C'est pourquoi, pour faire vite, nous allons lire dans Timothée chapitre 3, verset 1 à 11. Je ne veux pas tout lire pour gagner du temps, mais c'est que je peux retenir dans ce texte de Timothée chapitre 3, verset 1. La Bible dit, je voudrais lire ce passage dans la Bible du Sommeur, parce que j'apprécie cette version. La Bible dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, j'ai aimé cela, dans la période finale de l'histoire, c'est-à-dire que nous sommes conscients que nous sommes dans la période finale de l'histoire, de notre monde. Les temps seront difficiles. Ça, c'est la version du Sommeur. Et la version d'Arbi dit ceci, « Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il viendra des temps fâcheux. » Une expression que nous connaissons bien dans cette Église. « Des temps fâcheux. » Donc, ça veut dire que la crise, Dieu nous avait déjà averti que dans les derniers temps, il devait y avoir des moments difficiles. Et on le voit dans le livre de Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. « Des temps difficiles. » Dans la fin finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Donc, nous ne nous attendons pas à des temps faciles, nous ne nous attendons pas à des temps meilleurs. La Bible nous révèle que dans ces temps de la fin, les temps seront difficiles. Alors, lorsqu'on lit jusqu'au verset 11, 10 à 11, on se rend compte que l'apôtre Paul encourage d'emblée Timothée dans cette lettre. Parce qu'au verset 1 du chapitre 2 de Timothée, il lui dit que les temps seront difficiles. Mon verset 10 et 11, il dit, « Mais regarde comment j'ai vécu. Regarde ma foi, regarde ma douceur, regarde ma manière de consécration, la manière dans laquelle j'ai marché avec le Seigneur. Je voudrais que tu regardes cela. » Il dit ensuite au verset 11, à la fin du verset 10, il dit, « Mon endurance. » L'endurance, dans certains bibles, on parle de constance. C'est-à-dire ma constance dans le ministère, ma constance dans la manière de marcher avec le Seigneur. Que importe les difficultés, regarde ma constance. Et on peut traduire par constance l'endurance. Mon endurance pendant les 35 ans. Regarde la manière dont j'ai marché. Je ne me suis certainement pas fourvoyé. Je ne me suis pas corrompu. Mais j'ai marché et toutes ces années, Timothée, mon fils, toutes ces années dont tu as connu, j'ai marché dans la droiture. Et je voudrais qu'au-delà des temps difficiles qui viendront, je voudrais que tu fasses comme moi. Alléluia. Et au verset 11, il dit, « Et le Seigneur m'a délivré de tout. » En d'autres termes, il n'y avait aucune circonstance. Dans les temps de Christ, Dieu délivre toujours son peuple. Il voulait dire à Timothée, « Timothée, regarde, la situation sera peut-être critique dans ces temps qui arrivent, mais Dieu m'a délivré de toutes les persécutions que j'ai vécues. » Il cite les villes où il est parti. Il cite toutes les difficultés auxquelles il était confronté. Et là, il dit, « Le Seigneur m'a délivré de tout point. » C'est-à-dire, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Dieu, en tant qu'Église, Dieu est capable de nous délivrer. Et il le fera. Et c'est lui qui a fait la promesse. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs comportements déviants qui sont énumérés dans ce texte. Ces comportements sont dus à des temps difficiles, à des temps de crise. Vous savez, l'égoïsme des hommes, le plaisir ou encore la carnalité, le plaisir de la chair des hommes, le fait d'abandonner Dieu, le fait d'être fanfaron, ennemi de l'argent. Ingrat, irreligieux et tout ce qui est cité, tous ces comportements déviants, n'ont qu'une seule source, un seul dominateur commun. C'est celui des difficultés des temps présents, des derniers jours, de l'histoire finale que nous sommes tous en train de vivre dans ce monde. Tous ces comportements, l'égoïsme, la cupidité des gens, les gens ne pensent qu'à eux, les gens sont égocentriques. Et tous ont pu encore citer parmi, je dirais, ces déviances, la crise morale, la crise de la personnalité, la crise économique et financière, la crise familiale, même des crises d'amour. Qu'est-ce que j'entends par crise d'amour ? Matthieu, chapitre 24, verset 12, dit que parce que l'iniquité aura cru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, il y a une crise d'amour dans cet temps de la fin. Les gens ne s'aiment plus, les gens n'aiment plus les autres. Et j'aime bien une citation qui est faite dans les réseaux sociaux. Aimons-nous vivants ? Maintenant, j'ai comme l'impression que nous nous détestons encore aujourd'hui vivants. Nous devons nous aimer. Et tous ces comportements déviants font partie de cette crise. Cette crise qui a été prédite depuis, depuis. Et l'Écriture nous le prouve encore ce matin. Alors nous, quel est le défi ? Quel défi pour l'Église dans ce monde en crise ? Nous devons reprendre à ces thématiques. Nous devons apporter, je dirais, notre pierre, je dirais, à la construction, je dirais, de ce que Dieu veut voir, non seulement dans l'Église, à Bethany, mais dans l'Église de façon générale. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17, la Bible dit ceci. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. J'aime bien ce texte. Mais tout à l'heure, on va essayer de lire le verset 16. Parce que le verset 16 nous parle de l'amour. Il nous dit que Dieu est amour et que ceux qui ont reçu Dieu dans leur vie doivent vivre dans l'amour. Mais pourquoi la Bible nous dit que tel il est, tel il est, tel nous sommes dans ce monde ? Sans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je veux revenir à la fin de ma prédication sur le mot jugement, pour vous montrer que lorsqu'il y a des temps difficiles, le mot jugement aussi se traduit par quelque chose d'autre. et nous montrer que l'assurance qu'on peut avoir pendant les temps de crise, que l'Église peut apporter au monde pendant les temps de crise, se résume aussi sur un comportement que Dieu veut voir se manifester dans l'Église, dans la vie de ses serviteurs. Quel défi pour l'Église dans ce monde en crise ? Je veux rappeler à chacun d'entre vous que l'un des méfaits de la crise, c'est qu'elle éloigne les gens de Dieu. Lorsqu'il y a une crise, les gens cherchent des moyens pour s'en sortir. Certains, certes pas tous, mais beaucoup s'éloignent de Dieu. Beaucoup s'éloignent, je dirais, de la justice. La justice disparaît, disparaît, la justice disparaît. J'ai envie de dire, non c'est mal, la justice disparaît, mais aussi le bon sens. Donc le bon sens, la justice disparaissent. Nous ne sommes plus conscients, donc quand il y a des temps de crise, nous voulons faire comme notre instinct nous le demande, mais nous ne voulons pas faire comme Dieu nous demande par le Saint-Esprit. Alors, quand il y a des temps de crise, il y a des méfaits de cette crise. Il y a des méfaits, et je risque de me répéter, les gens s'éloignent de Dieu. Je me tiens derrière ce pipi pour vous dire que, malgré les crises que nous avons connues, malgré cette crise sanitaire, je m'adresse à toi qui me regardes à la télévision, sur ton portable, sur ton ordinateur. Je voudrais te dire, malgré la crise sanitaire que nous avons vécue, et qui continue encore, oui, dans cette nation, et qui n'est pas encore terminée, je le crois, non, ce n'est pas encore terminé, mais malgré tout cela, il y a des gens qui ont subi des dommages collatéraux. Ils se sont refroidis dans leur foi. Alors, je suis ici ce soir pour vous dire que Dieu n'est pas en colère avec vous. Il n'est pas de mauvaise humeur avec vous. Il vous aime, même si tu es tombé en... Tu as pris une grossesse pendant ces temps que tu ne sois pas marié. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ta culpabilité, qu'importe le niveau de ta foi aujourd'hui, la Bible dit que la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle nous a été apportée. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Il n'y a pas en dehors de l'évangile une autre bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut. Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas, et je veux que tu sortes de ta situation, et que tu reviennes dans ta marche avec le Seigneur, et que tu continues dans ta communion avec le Seigneur. Sois béni et sortes de la culpabilité. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit être ce lieu d'amour. Vous savez, pendant des temps de crise, il y a des gens, quand je parle des gens, ce n'est pas seulement des personnes, ce n'est pas seulement des chrétiens, même des païens, qui ne s'enfoncent plus dans la bêtise, qui ne s'enfoncent plus dans des situations difficiles. Mais l'Église doit être ce socle. Bethany, de son nom, c'est la maison de l'affligé. Pendant les temps de crise, c'est en ce temps où nous devons nous manifester, je dirais, notre amour à l'endroit des affligés. Oui, l'amour, c'est l'amour que l'Église peut apporter à ce monde. Je crois qu'il faut des structures, je crois qu'il faut des bâtiments, je crois qu'il faut des studios pour nous faire passer des messages dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est que les conséquences. Toutes ces choses ne sont que les conséquences du message de l'Évangile. Lorsque nous mettons des structures, c'est à pouvoir être à main de pouvoir accueillir des gens qui viennent, des orphelins, des veuves, que nous soyons capables de pouvoir répondre aux besoins primaires, aux besoins primaires de ces personnes. C'est cela l'Église. Le monde ne peut pas donner de l'amour au monde. Des hommes ne peuvent pas donner de l'amour. Si Dieu n'a pas transformé leur cœur, mais l'Église est le socle, la maison de l'amour. C'est nous qui devons apporter l'amour dans le monde. Nous n'allons pas apporter des structures. Nous, la nécessité de prêcher l'Évangile. Nous devons, dans le thème qui nous a été donné, comment répondre à cela ? Quel défi pour l'Église dans un monde en crise ? Nous avons la responsabilité d'amener l'Évangile dans le monde. Nous avons la responsabilité d'amener l'Évangile, je dirais, dans les familles, dans notre voisinage. Amener cela, l'Évangile, à nos collègues. Amener l'Évangile à nos condisciples. C'est notre responsabilité parce que nous avons été investis d'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est à cela que Dieu nous attend. Le défi de l'Église, c'est la bonne nouvelle du royaume. Le défi de l'Église, c'est d'apporter le salut, dire aux gens que Jésus-Christ est mort. Nous ne pouvons pas changer, je dirais, le monde avec un autre message que celui de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Voilà ma part dans, je dirais, cette thématique. Reprenons-nous aux besoins des gens par l'amour. Reprenons-nous aux besoins des gens, je dirais, en leur prêchant l'Évangile. Nous devons continuer à nous efforcer, à mettre nos programmes dans l'évangélisation et que ce ne soit pas une évangélisation toujours de groupe, mais que chaque chrétien est appelé à la responsabilité de l'amour pour le monde. Chaque chrétien est appelé à la responsabilité de l'amour. Les gens doivent voir Christ au travers de nous. Nous sommes des réparateurs, des brèches. L'Église est une réparatrice de brèches. Les brèches, nous devons les colmater. Lorsqu'il y a des situations sanitaires, l'Église doit aider les gens. Oui, oui, on doit aider. C'est pourquoi ce thème, il est profond. Quel défi ? Le défi, il est énorme. Je suis pour dire ce soir, le défi est énorme. Ne nous amusons pas, ne faisons pas semblant. Nous avons vécu tous la crise sanitaire et nous savons tous comment. Nous nous sommes en sortie. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés, mais beaucoup ont subi d'autres chômages, d'autres chômages techniques, etc. Mais ça a été dur. Ne mentons pas que ça n'a pas été dur. Disons que ça a été dur, parce que ça a été dur. C'est lorsque c'est dur que notre Dieu ne nous abandonne pas dans ce chemin. Il est avec nous, il nous accompagne pour nous rendre plus forts. C'est pourquoi je voudrais vous dire, j'ai passé le temps, l'Église, nous devons arrêter de juger le monde. Nous devons arrêter de juger les païens. Ce n'est pas le ministère qu'on a reçu de Dieu. Il a dit, il a fait de nous fonction d'ambassadeur, il a fait de nous une fonction d'ambassadeur. Pour Christ, pour Dieu son Père. Nous ne sommes pas là pour juger le monde. Vous savez, je ressentis, pendant que je préparais ce message par le Saint-Esprit, nous avons en tant que l'Église une sorte d'adversité vis-à-vis des païens. Mais les païens ne sont pas nos adversaires. L'Église n'a pas le droit de les juger. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Est-ce que vous savez que toute la colère que Dieu avait dans l'Ancien Testament pour les êtres humains, il a déversé cette colère en Jésus-Christ ? Écoutez-moi bien, Dieu n'est plus fâché avec le monde. Dieu n'est plus fâché avec le monde. Il n'est plus en colère avec le monde. Le seul problème que Dieu va détruire dont il n'est pas d'accord, c'est le système de ce monde. Sinon, Jean chapitre 3, verset 16 n'aurait jamais existé. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il s'agit de quel monde ? Il s'agit des hommes et des femmes, des nations, des tribus, des peuples. Dieu les a aimés et notre responsabilité en colère église. Nous voulons rélever le défi dans ce monde en Christ. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Christ. Et arrêtons d'être en adversité avec le monde. Allons-y vers nos compatriotes. Allons-y vers nos collègues. Allons-y vers nos condisciples. Allons-y vers les membres de nos familles. Nous divisons. Oh, tels les francs-maçons, tels les résidus christiens, tels les sorciers. C'est du pipeau. Nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est cela que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Colossien. Il dit, je travaille avec la puissance qui est en moi. C'est dans la force de l'esprit. Et ça, pour que chaque homme soit présenté à Dieu, c'est notre responsabilité de présenter de façon parfaite chaque homme à Dieu. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je me dois aux grecs. Dans Romain, chapitre 1, verset 14, je me dois aux grecs, je me dois aux barbares, aux savants et aux ignorants. La version, le semer dit, je me dois à tous les hommes civilisés ou non civilisés, instruits, ignorants. C'est la responsabilité. Et je ne voudrais pas reprendre, en prêter, je dirais, ouvrir cette parenthèse, où lorsque Paul s'adresse à l'église de Rome, permettez-moi de vous dire qu'il n'avait jamais eu les pieds à Rome, mais il avait entendu parler de la foi des Romains. Alors, quand il écrit cette lettre, il y a un souci dans cette église. C'est que les gens sont en train de vouloir repartir petit à petit dans le légalisme. C'est cette même lettre qui réitère à l'église de Galate, qui avait complètement plongé dans le légalisme, mais de manière furaxe, au point de leur dire qu'ils vous ont sorcelé à des thèmes crus, parce qu'ils étaient fatigués, que le Christ est venu, que la bonne nouvelle du royaume a été prêchée, mais qu'ils voulaient constamment rester dans la loi et dans la circoncision. Le livre de Romains dit, je me dois à toutes ces personnes. Nous nous devons aux francs-maçons, nous nous devons aux résidus christiens, nous nous devons aux boutistes, nous nous devons à tout le monde. Il n'y a pas d'hommes et de femmes que nous voulons accepter et d'autres rejeter. Oh Dieu, aide-nous ! Tu te dois à ta famille, à ton condisciple de classe, tu te dois à toutes ces personnes, tu dois apporter le versat de l'évangile. Paul dit dans Colossé chapitre 1, verset 29, il dit, nous croirons être une bonne nouvelle de notre génération. Le défi de l'église de Bethany dans ce monde en crise, c'est d'annoncer le message de la bonne nouvelle. C'est à cela que ce ministère a été suscité. Je voudrais vous le rappeler, vous le savez, mais permettez-moi de vous le rappeler, les églises que nous avons, on nous a toujours dit que c'est né par défaut. Le message qui a été donné à Dieu, à ce ministère pour lequel il a été suscité, c'est celui de prêcher l'évangile. Bethany se doit d'annoncer l'évangile, plus que dans le passé. 35 ans, nous avons fait, mais vous savez, j'aimerais vous dire ce soir, que Dieu ne regarde pas nos commencements, il est dans la continuité, il a fait, il ne regarde pas ce que nous avons commencé. 35 ans, nous avons fait, 35 ans, il y a des choses qui sont faites, oui, c'est vrai, qui ont été faites, oui, c'est vrai, mais nous devons faire dans la continuation, nous devons faire dans la continuation, continuer à aller de l'avant, parce que Dieu regarde à la fin, et nous sommes dans un continent, où quelqu'un nous a dit, que le mal en Afrique, c'est que lorsque les pères meurent, les pères meurent, les enfants sont toujours obligés de recommencer, il n'y a pas un héritage qu'on lègue à nos enfants, nous vivons comme le jour le jour, nous vivons comme le jour le jour, et nous ne pensons pas à l'avenir, nous n'investissons pas, nous ne bâtissons pas. Mais nous nous attendons à quoi? Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Dans Jean chapitre 4, verset 17, Dieu veut que nous soyons dans, que nous ayons de l'assurance au jour du salut. Dieu veut que nous ayons de l'assurance. Lorsqu'il y a des temps de crise, Dieu ne veut pas que nous paniquions, Dieu ne veut pas que nous soyons totalement, je dirais, appeler conjuration comme dit, comme ce ne peut pas appeler conjuration, nous ne devons pas faire comme il faut, nous devons avoir de l'assurance, et c'est ce que Jean nous dit dans Jean chapitre 4, verset 17, Dieu veut que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, et parce que nous sommes dans ce monde comme il est, il dit sans cela que l'amour est parfait en nous, et il dit, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, mais le mot jugement vient du mot grec qui se traduit par crisis, et ce mot dérive du mot français crise, il y a un danger dans la crise, il y a des difficultés dans la crise, et le jugement ici qui est traduit dans Jean chapitre 4, verset 17, c'est aussi crise, mais Dieu veut que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, que nous ne soons pas là à paniquer, que nous ne crions pas, mais que nous soyons ceux-là qui vont aider, nos semblades, ceux-là qui vont aider le monde, c'est cela que Dieu veut, c'est pourquoi l'église a besoin de reprendre le message de l'évangile, nous avons besoin de repartir au fondement de cette église, l'église de Christ a besoin de repartir, annoncer la bonne nouvelle, ces hommes-là nous attendent, leur vie va être transformée, l'argent que nous voulons dans nos églises, pour bâtir, pour mettre des structures, si nous allons faire des évangélisations, cet argent rentrera dans le temple, nous allons agrandir, nous allons mettre des structures, des orphelinats, etc. Mais ces personnes-là, ces poissons-là, qui ont des pièces en eux, ces poissons-là sont dans le monde, c'est à nous d'aller les chercher. Je voudrais terminer mon propos, ce soir, en disant, dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, je ne sais pas combien de minutes il me reste, mais, merci, je voudrais terminer, conclure mon propos dans cette histoire de 1 Roi, chapitre 20, du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre, lisez-le, c'est une histoire très instructive, une histoire qui m'a fait beaucoup de bien, et que je voudrais coller au thème, pour conclure mon message de ce soir. Voyez-vous, lorsque vous lisez cette histoire, on nous dit, au parti du verset 20, Alléluia, Ben-Had, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla, rassembla, toute son armée, il avait avec lui, 32 rois, des chevaux et des chars, il monta, mit le siège devant sa Marie, et l'attaqua, il envoie dans la ville des messagers à Kab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Had, ton argent et ton or sont à moi, les femmes, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi, beaux enfants, traduisés aussi par, tes enfants les plus intelligents, le roi d'Israël répondit, roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi, avec tout ce que j'aime. Les messagers retournèrent, et dit, ainsi parle Ben-Had, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants, j'enverrai donc demain, à 7h, mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison, et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main, sur tout ce que tu as de précieux, et ils l'emporteront. Le roi d'Israël, appela tous les anciens du pays, et il dit, sentez bien, et comprenez, que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé, demander, mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je n'y avais pas refusé. Regardez le verset 8, tous les anciens, et tout le peuple, ne l'écoutez pas, et ne consentez pas, et ne consentez pas, en deux termes, ne l'accepte pas. Et il dit au messager de Ben-Had, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demain, à ton serviteur, je ferai tout ce que tu as envoyé demain, demandez à ton serviteur, pardon, la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allaient et lui portèrent la réponse à ce fameux Ben-Hadad. C'est trop long, mais vous voyez, pour faire court, essayer de circonstruire cette histoire, il s'agit d'un roi qu'on appelle Ben-Had, c'est une crise, et elle est une crise, j'ai envie de dire, une crise profonde, c'est un jugement sur la nation d'Israël, un jugement, comme on l'a vu tout à l'heure, le mot Christ, c'est ce qu'il veut dire, crise, jugement, et ce roi Ben-Had se permet de venir demander au roi d'Israël Akab que moi, il dressa, je dirais, il s'est positionné sur la vie de Samarie et dire, parce que Samarie était la capitale du roi d'Israël, et dire à ce roi Akab que demain, je viens chercher tes femmes, tes enfants, tes plus beaux enfants, les plus intelligents, t'honorerai ton argent et j'enverrai des gens fouillés dans ta maison, je récupérerai tout cela, tout cela, croyez-vous, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, est-ce qu'il y a plus grande crise de voir une nation être humiliée, spoliée de ses biens, arracher ses enfants et ses femmes, mais vous savez, ce qui m'a impressionné, c'est le verset, 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 qu'il était en compagne, il était en compagne, avec deux rois et des serviteurs, sur un petit peu, le royaume d'Israël, mais Dieu ne les a pas abandonnés, et quand ils sont venus vers eux, le peuple, Karakab a senti que la chose était trop, trop, trop dépassant pour lui, la chose le dépassait, la chose était inimaginable pour lui, il s'est dit, comment je veux faire, il a apporté, la menace, aux anciens, il a apporté la menace, au peuple, mais rappelez-vous que, lorsqu'une décision royale est prise, le peuple n'a pas besoin de siéger, mais ce jour, ce peuple qu'on appelle aussi des routuriers, des gens du peuple, à qui tout appartient aux rois, mais ces rois, lorsqu'ils ont voulu venir prendre les femmes, et tout, les enfants, mais au passage, ils devaient prendre aussi les femmes, des gens du peuple, des routuriers, ils devaient prendre aussi les femmes, je dirais, des anciens, ils n'ont pas accepté cette crise, ils ont dit, c'est pas possible, Karakab a dit la première fois, j'ai consenti, mais cette fois, je ne peux pas accepter cela, alors, la Bible dit, Karakab a reçu la visite d'un serviteur de Dieu, mais qu'est-ce que je voulais dire au verset 8, c'est-à-dire que, dans les temps de crise, l'église ne peut plus fonctionner, de façon, je dirais, j'ai envie de dire, impersonnelle, l'église, l'église doit fonctionner aujourd'hui, il doit être marché avec tous ses enfants, le roi était en difficulté, il allait consulter les anciens, et les routuriers, les gens du peuple, qui l'ont fortifié dans sa foi, nous ne pouvons plus faire des choses, dans l'église, de façon, j'ai envie de dire, où chacun suit sa direction, de façon unilatérale, ici, quand je parle du roi, le roi, ce n'est pas un pasteur, le roi, ce n'est pas un leader, mais le roi, c'est toute une institution, derrière le roi, il y a des conseillers, derrière le roi, il y a des anciens, derrière le roi, il y a plein de gens, au service du roi, et lorsque, dans une communauté, dans une nation, dans l'église, nous avons besoin du corps, pour rélever les défis, du moment, rélever les défis, ce n'est pas une simple église, ce n'est pas une simple communauté, mais c'est tout le peuple, c'est tout le corps de Christ, c'est toute l'église de Bethany, qui doit se mettre derrière, la vision du sang de Bethany, oui, mais aussi derrière, aussi derrière, le travail que Dieu nous a donné, c'est-à-dire de prêcher l'évangile, on doit écouter les directives, qui nous sont données, je le crois, mais nous devons aussi fortifier le leader, fortifier l'institution, c'est important, fortifier l'institution, c'est ce qu'ils ont fait pour Aqab, ils ont dit, ne respecte pas ce qu'il va dire, on est là, et le prophète vient, il dit, parce que, au verset 13, mais voici un prophète s'approcher d'Aqab, roi d'Israël, il dit, ainsi par les ténées, voici, toute cette multitude, je vais la livrer entre eux, aujourd'hui, entre tes mains, et tu sauras que je suis l'éternel, et Aqab dit, par qui tu la livreras, le roi dit, le prophète dit, par les recrues des chefs de province, les jeunes recrues, j'ai aimé le challenge des jeunes, j'ai aimé le dynamisme, les dons et les talents de ces jeunes, la manière dont ils ont pas, ils ont, ils ont, ils se sont exprimés, oui, le don, le talent, nous sommes, là, parce que Dieu veut que, les dons, les talents soient mis à notre service, afin que le fruit demeure, afin que le fruit qui abonde, qui demeure abonde pour notre compte, et quand je lis cette histoire, je me suis dit, ça cadre avec le challenge, de tous ceux qui ont intervenu, il faut que les jeunes soient devant, et on a posé, il a posé la question, qui engage le combat, il a dit, c'est toi Aqab, le leadership doit engager le combat, le leadership, je ne voudrais pas dire que c'est une personne seulement, mais c'est tous ceux qui sont autour de cette personne, le leadership doit engager le combat, et qui va commencer le combat, ce sont les jeunes, oh Dieu, que les jeunes de Bethany, se lèvent, que les jeunes de Bethany, prennent le flambeau, comme ces jeunes recrues des provinces, qui ont combattu, devant, les anciens d'Israël, face à 32 rois, face à 32 rois, ils étaient présents, et la Bible dit, que l'éternel leur a donné la victoire, on a besoin de vous les jeunes, parce que ce mystère des 100 jeunes, mais aujourd'hui voyez-vous, le dernier de la génération, oh je ne sais pas, le dernier de la génération des membres des acteurs de ce réveil, le dernier doit avoir 50 ans, nous sommes en train d'aller dans un âge avancé, aujourd'hui certes, d'autres vont dans deux ou trois ans entrer dans la sexagénaire, d'autres sont des cinquanténaires, d'autres sont des quaranténaires, mais on a besoin des jeunes, et ce mystère a suscité des jeunes, ce mystère a suscité d'hommes et des femmes, capables de pouvoir élever le défi, de la génération, dans l'église, ou de façon durable, dans l'église du Gabon, on a besoin de vous les jeunes, on a besoin que ce défi soit rélevé à toutes les générations, que personne ne pointe du doigt, une ou d'autres générations en disant, oh elle est vieille, non, travaillons en harmonie, travaillons ensemble, nous avons besoin de vous, comme ces jeunes recrues des provinces, qui ont combattu le roi Ben Had, et qui les a battus à plate couture, au point que lorsque la défaite a été constatée, un de leurs a dit, parce que l'éternel, leur dieu, est un dieu de montagne, nous allons les battre dans la vallée, mais permettez-moi de terminer ce texte, quand Dieu vient parler à Aqab, Aqab après la victoire, il dit, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël, il lui dit, va, fortifie-toi, examine-toi, et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montra contre toi, je voudrais terminer en disant ceci, tout le monde se perçoit qu'il y a encore une crise, que ce n'est pas fini, la crise va encore s'étendre, la crise sera encore là, oui, comme le confirme aussi la Bible, mais je voudrais dire, Bétanie, examinons-nous, Bétanie, fortifions-nous, Bétanie, nous devons savoir ce que nous avons à faire, parce que je crois qu'il est de bon alloi aussi, après 35 ans de ministère, nous devons faire le bilan, bilan de ces 35 ans, bilan de nos vies, parce que lorsque quelqu'un fête un anniversaire, il voit où il vient, et il essaie de voir où il se projette, Bétanie, nous devons nous projeter de la bonne direction, Église du Gabon, projectons-nous de la bonne direction, nous devons nous examiner, parce que le prophète dit quoi ? Il dit, l'année prochaine, au retour de l'année, le roi de Syrie montrera contre toi, ça veut dire que les crises du moment, nous devons les gérer avec efficacité, gérer avec audace, nous devons gagner, pourquoi ? parce que quelqu'un dit, écoutez-moi, je termine, quelqu'un dit, le prix de la négligence est très élevé, tout ce que nous négligeons à faire, hier, aujourd'hui, finira toujours par nous rattraper, demain, bien aimé, que Dieu vous bénisse, mettons-nous au travail, prêchons l'évangile, donnons le meurtre de nous-mêmes, rassemblons-nous, l'Église a besoin d'être unie, c'est fini les divisions, c'est fini le fait de travailler de façon unilatérale, on a besoin de tout le corps, parce que c'est le corps qui a été appelé au service de l'évangile, que Dieu vous bénisse, le temps qui nous a imparti est tellement court, que nous ne pouvons pas aller au fond, je dirais, à terminer ce massage de façon convenable, mais le peu que vous avez reçu, j'en suis conscient, que cela va apporter beaucoup dans votre vie, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, vous qui me regardez, tous ceux qui ont faibli dans la foi, non, nous avons une foi commune, et nous vous soutenons, sortez de là où vous êtes, de la culpabilité, parce que le Dieu qui vous a appelé est le Dieu de paix, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus, c'est terminé la condamnation, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la joie, c'est le temps de l'amour de notre Dieu, soyez bénis, soyez bénis et favorisés en cette saison, au nom de Jésus, Amen. Alléluia, Alléluia, merci révérends Pasteur Malcolm, pour ce message qui nous a rappelé un certain nombre de choses, et nous pouvons nous réjouir à nouveau que Dieu a parlé, je maintiens ce que j'ai dit depuis le départ, nous allons du principe que tout ce que nous entendons, nous l'enregistrons comme étant des directives prophétiques. la pensée qu'il a développé, c'est que les temps difficiles sont là, et nous avons l'assurance qu'au jour du jugement, Dieu sera nous aidé. J'ai bien aimé la manière dont il a développé la notion du jugement, effectivement, dans le grec biblique, vous avez le mot « krisis » pour parler du jugement, donc « jugement » aussi signifie « krisis » dans certains textes bibliques, et donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une assurance pendant les temps de crise, mais toujours est-il qu'il est de notre responsabilité de savoir faire ce que vous et moi, nous devons faire. J'ai aimé le fait que le pasteur nous a rappelé quelque chose d'extraordinaire, nous savons que dans le texte de 2 Timothée, chapitre 3, à partir verset 1, les temps seront difficiles, les comportements humains vont en être affectés, mais est-ce que nous, nous devrions l'être, lorsque nous savons que 1 Jean, chapitre 4, verset 17, dit « tel il est, tel nous sommes, tel Jésus est, tel nous sommes, il n'a pas dit au paradis, mais ici, dans ce monde, des identités remarquables, la Bible nous rappelle dans l'Épître aux Philippiens, que nous devons briller comme des flambeaux dans un monde pervers et corrompu. Donc je suis totalement d'accord avec le révérend pasteur Malcom, parce que nous devons briller, nous devons être des identités remarquables. Nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à nous comporter de manière différente des attentes de notre Dieu face aux défis, n'est-ce pas, que constituent ces différentes crises. Et je trouvais ingénieux qu'il ait choisi de parler de la crise, n'est-ce pas, en tant que, n'est-ce pas, on va dire, jugement. Nous devons faire la différence. Et pour cela, nous devons nous mettre au travail. Nous devons répondre aux questions, n'est-ce pas, aux aspirations de nos concitoyens, aux aspirations de ceux et celles, n'est-ce pas, de notre temps. Jésus se retrouve dans un endroit, les gens n'ont pas à manger, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est pour cela que nous avons parlé de nos oeuvres. Nous devons trouver des réponses. Nous devons nous comporter comme des responsables, ne pas être où dans l'attente, où c'est l'État qui doit tout faire. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'attendre l'État. Nous avons des choses à faire. Si nous pouvons les faire, faisons-le. Aidons les gens, soignons-les, prions pour eux, mettons des écoles, mettons des hôpitaux, répondons à leurs besoins, aidons-les pour ceux qui sont dans des situations où des injustices leur sont imposées. Allons défendre leurs intérêts. Organisons-nous en groupe, en association, en groupe stratégique de réflexion pour rélever ces différents, n'est-ce pas, défis. Si nous le faisons, Jésus nous trouvera debout. Je suis totalement d'accord avec donc ce qu'il nous a partagé. J'ai bien aimé, n'est-ce pas, le fait qu'il est revenu sur Romain 1, verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Vous savez, on se doit à tout le monde. L'Évangile ne doit pas être mis dans la bouteille de l'Église. Dieu n'a pas dit, il a tellement aimé le monde. Ce n'est pas le cosmos qu'il a aimé, c'est-à-dire le système unique de ce monde. C'est, n'est-ce pas, le pléthos, la multitude qu'il a aimée. Ici, Dieu a tellement aimé le monde, c'est le pléthos, la multitude qui marche, souvent aveuglée parce qu'ils n'ont pas de lumière. Il a tellement aimé la multitude qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie est aînée. C'est assez grec là, c'est assez barbare là. Nous nous sauvons, nous nous devons à tous ces gens, aux savants, aux ignorants, tous ceux de notre génération, peu importe qui ils sont, nous devons aller vers eux, répondre à leur respiration, exercer un ministère à leur faveur, exercer un service à leur faveur. C'est ça, notre mandat apostolique. C'est ce qui nous rappelle, avec encore un leader qui est un cœur d'évangéliste, il nous rappelle de sortir souvent du cocon, n'est-ce pas, on va dire quelque part, du confort, de la zone de confort, des quatre murs de l'église pour faire le travail. Moi, j'ai même osé dire que peut-être Dieu permet aussi cette situation pour que nous puissions faire le travail. Vous pensez que des hommes ne vont pas être sauvés parce qu'il y a le confinement, parce qu'on ne peut pas se réunir dans l'église. Non, on peut faire l'évangélisation corps à corps, on peut parler aux gens corps à corps, on peut s'organiser pour que pendant la semaine, nous puissions gagner des âmes, aller dans leur maison, prier pour eux, aller dans leur famille et exercer un ministère. Je voudrais bénir Dieu pour ce message et je crois de tout mon cœur que les choses se feront dans cet esprit. Merci pasteur pour ce merveilleux message que tu nous as donné. Je voudrais vraiment demander à Dieu de te toucher, de te bénir, de te restaurer et te dire combien de fois nous avons été honorés. N'est-ce pas de t'entendre encore ce soir ? Je voudrais prier avec vous. Seigneur Jésus, nous voulons prendre cela comme une direction prophétique et permettre à tous ceux qui sont dans l'attente et qui sont là de supplier Dieu que nous allons vers eux. Seigneur, nous le ferons selon les directives que tu as inspirées dans le cœur de ton serviteur. Nous voulons par la même occasion te rendre l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Entendant Jésus, nous avons prié. Amen. Très heureux de vous recevoir encore une fois ce soir toujours dans le cadre de la célébration des 35 ans du Centre d'évangélisation Bétanie. Et ce soir, sur ce plateau, nous recevons les jeunes leaders du Centre d'évangélisation Bétanie avec nous. Alors, je vais commencer par les présenter. Je vais me tourner vers ma gauche et nous présentons le pasteur Darnel Abessolo, pasteur principal du département éducation jeunesse qui est cadre télécom. Juste à côté de lui, nous avons la jeune mademoiselle Oba Madinga qui est étudiante en licence et responsable de la communication au sein du département éducation jeunesse. En me tournant vers ma gauche, nous avons exactement le pasteur Ngaben Gongo qui est pasteur assistant du département éducation jeunesse et tout juste à côté de lui, pasteur Farel Kombila qui est pasteur assistant du protocole et entrepreneur. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Alors, nous sommes là en tant que jeunes et nous allons discuter un peu de la jeunesse pendant ses 35 ans du Centre d'évangélisation Bétanie. Alors, pasteur Darnel, vous allez me dire un peu, 35 ans plus tard, quel est le bilan des jeunes ? Où en sommes-nous au niveau du département éducation jeunesse ? Ok, merci madame Kombila et merci de me recevoir encore sur ce plateau. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Centre d'évangélisation Bétanie est un ministère des sciences jeunes. Voilà, et l'un des quatre axes principaux qui constituent notre ministère, donc le troisième, stipule la responsabilité de former et de susciter une nouvelle génération de leaders, donc hommes comme femmes, ayant une excellente expertise consacrée et capable d'entendre la voix de Dieu. Donc, il est de ce fait important de comprendre que les premiers leaders de ce ministère sont les premiers jeunes qui ont participé à un développement physique, financier, spirituel et matériel de ce grand ministère qui est le Centre d'évangélisation Bétanie. Ils ont véritablement été utiles quitte à ce que nous, aujourd'hui, 35 ans plus tard, nous voulons nous inscrire dans la pérennité de cette grande oeuvre. Donc, pour ce qui est de l'organisation du département éducation jeunesse, on va dire qu'on ne va pas réinventer la roue. Le département éducation jeunesse fonctionne avec la similitude des orientations qui sont données plus haut. Donc, nous sommes divisés en 12 sous-comités, voilà, parmi lesquels nous pouvons retrouver le grand comité de la Casse, le grand comité artistique et notamment Beto School. Beto School qui fait tellement parler, vous aurez l'occasion, en fait, de pouvoir en avoir plus amples explications selon que les questions seront posées. Merci, merci beaucoup, pasteur Daniel. Alors, vous avez fait allusion ce soir à la Casse. Alors, je vais me tourner vers vous, pasteur Gabin. Qu'est-ce que la Casse et quels sont les différents programmes que vous offrez à nos jeunes en milieu scolaire ? Ok, bonsoir. Bonsoir. Chaque fois que je parle de la Casse, je suis excité. C'est quelque chose de fort pour moi. La Casse, c'est la coordination des actions de sensibilisation en milieu scolaire. Et j'ai envie de dire universitaire parce que depuis déjà deux ans, nous sommes passés de la Casse à Casse. Donc, nous avons travaillé aussi pour implanter cette vision, au niveau des universités. Et quels sont les programmes pour répondre à la question ? La Casse, nous posons des actions d'une part et d'autre part, nous faisons de la sensibilisation. La sensibilisation se fait en front office et en back office. Nous pensons que pour reprendre au mot de la société, nous avons besoin de Jésus. Donc, en back office, nous prêchons l'évangile à ces jeunes pour dire à ces jeunes que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est un peu ces programmes que nous faisons. Merci. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que vous avez des produits ou bien des exemples palpables de ce que la Casse a pu faire au niveau des jeunes ? Oui, effectivement. Grâce à ces sensibilisations et aux actions que nous menons, aujourd'hui, nous avons des jeunes que nous avons récupérés, des jeunes qui ont changé radicalement grâce à nos interventions. Et avec la grâce de Dieu, il y a des jeunes qui ont changé de vie. Aujourd'hui, à Bétanie, nous avons des jeunes qui sont aujourd'hui intègres, qui mènent une bonne vie, qui ont changé totalement grâce à ces sensibilisations et aux actions que nous menons. OK. Merci beaucoup, Pasteur Gabin. Alors, vous, vous avez parlé de jeunesse en milieu scolaire et les différents programmes que vous offrez. Alors, j'aimerais qu'on puisse aussi se pencher sur le fait de comment cette sensibilisation est faite. Sachant que jeunes égales à communication, égales à réseaux sociaux, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons les médias qui sont primordiales dans la vie d'un jeune. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Comment la communication impacte les jeunes en milieu chrétien? Merci, Mme Atom, pour la question. Alors, nouvellement, je vais dire responsable de la communication au DG. Et voilà, je dirais que, premièrement, je parlerais d'abord de c'est quoi la communication. Alors, communiquer, c'est tout simplement cette habilité-là de faire passer un message, de transmettre une information. Et au sein du Centre de la Sainte-Bétanie, après 35 ans, le Centre de la Sainte-Bétanie a mis en place des plateformes, telles que des plateformes sur Facebook, des plateformes sur YouTube et même des groupes internes sur WhatsApp où nous avons la possibilité d'être édifiés. Nos jeunes à Bétanie ont la possibilité de faire partie de ces groupes, être édifiés, être enseignés, de suivre tous les dimanches ces QT en ligne que nous offrons au Centre de la Sainte-Bétanie. Donc, de nos jours, la communication a sa place au sein du Centre de la Sainte-Bétanie. Alors, et qu'est-ce que vous pensez de ces personnes ou de ces chrétiens qui pensent que les réseaux sociaux ont un mauvais impact ou sont mauvais pour le corps de crise ? Pasteur Farrell ? Merci. Tout d'abord, il faut recadrer les choses. En toutes choses, il y a le bon côté et le mauvais côté. et nous pensons que tout part de l'usage et la connotation de la chose. Et nous pouvons voir que les hentiques aujourd'hui sont un apport capital avec tout ce que nous pouvons vivre, avec tout ce que nous pouvons voir. Je peux prendre un texte dans le livre de Abba Kouk 2.2 qui dit l'Éternel m'adressa la parole et il dit écris la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ici, là, on nous montre comment une forme de communication. Et je pense que normalement, le texte est écrit table, mais normalement, c'est des tablettes, écrit sur des tablettes. Mais normalement, le mot table ici, en hébreu, c'est lui, loua, ou ch', qui veut dire tablette en pierre. Et lorsqu'on voit ça, on peut penser à l'époque de Moïse. Lorsqu'il est monté sur la montagne, il a eu des recommandations. C'est recommandation par Dieu. Et lorsqu'il est descendu, il avait des tablettes en pierre. Et ces tablettes en pierre, c'est avec lesquelles qu'il venait transmettre le message. Et aujourd'hui, quand on voit, c'est de l'Antiquité, c'est avant. Et aujourd'hui, nous sommes passés de tablettes à pierre à tablettes numériques. et nous savons qu'aujourd'hui, le numérique est, et c'est quelque chose qui nous amène un peu plus loin. On n'a plus besoin de venir vers le peuple, mais qui nous ouvre au monde. On peut être ici, envoyer un message, faire des cultes en ligne, etc., avoir des recherches avec le numérique aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Mais mademoiselle Oubel, est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter par rapport à ce que les gens pensent par rapport à l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui dans l'Église ? Oui, définitivement. Merci, madame Atom, pour la question. Alors, je dirais tout simplement, étant une jeune fille née de la génération Z, donc de 1995 et en décembre, je dirais que nous sommes textuellement nés sous l'influence de la technologie. Alors, je dirais aujourd'hui à ces jeunes chrétiens ou à même ces vieux chrétiens, je dirais des gens plus âgés que nous, que nous avons besoin aujourd'hui de la communication. Parce que de nos jours, les NT, communément appelés les réseaux sociaux, ont pris de l'ampleur. Avant, nos parents utilisaient, je vais dire, des moyens plus rudimentaux. Ils utilisaient des lettres, des pigeons, comme je dis souvent. Mais nous, nous avons la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux. C'est vrai que de nos jours, les réseaux sociaux sont utilisés de manière malsaine par les agents de l'ennemi de nos âmes, comme je dis souvent. Mais nous avons la possibilité de faire passer le message de Christ par les réseaux sociaux. Nous ne devons peut-être pas nous conformer, mais nous avons le devoir de nous adapter. Nous avons le devoir de parler, de faire passer un message qui va encore impacter le plus grand nombre. Donc définitivement, je prendrais aussi exemple sur le verset de 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens, pardon, 6 versets 5 à 7, que le mystère de l'iniquité s'est accru. Mais l'Église est là et nous avons la possibilité de l'empêcher d'aller et de se manifester dans sa totalité et nous avons ces moyens-là en fait pour pouvoir définitivement faire passer le message de Christ que nous avons. Alors vous avez dit que nous avons besoin de faire passer définitivement le message de Christ. Alors est-ce que n'est-il pas nécessaire de pouvoir former nos jeunes à pouvoir utiliser ces moyens-là et qu'est-ce que le son des versions de Bethany a pu mettre en place comme formation ? On va peut-être parler de formation pluridisciplinaire. Alors, pasteur Darnal, qu'en pensez-vous ? Ok, déjà pour le cadre de la formation pluridisciplinaire, je vais prendre un texte dans le livre de Actes chapitre 7 au verset 22. La Bible dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse d'Égypte et il était puissant en parole et en œuvre. Donc vous voyez, Moïse n'a pas été instruit dans la sagesse de l'Égypte mais il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. C'est important de comprendre que dans cet an que nous traversons, une connaissance partielle de certaines choses ne peut pas nous aider. Il est important d'avoir une connaissance globale, totale, des choses que nous côtoyons au quotidien. Donc vous voyez, pour ne parler que pour le cas de Beto School, nous, nous voulons inculquer quoi aux parents et aux élèves ? Nous voulons faire comprendre aux parents que seulement l'éducation ne peut pas aider un enfant à réussir. Donc nous, les enfants étant à l'école, quand ils viennent à Beto School, nous voulons leur inculquer d'autres valeurs et les valeurs que nous prononçons sont des valeurs spirituelles. Nous voulons faire comprendre aux enfants que tu peux étudier mais ajouter à ce que tu étudies la prière. La prière. Tout en sachant que en jumelant ces deux aspects, la réussite est assurée. Alors, Pastor Gam, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la formation pluridisciplinaire ? Oui, oui, je vais ajouter à ce qu'il a dit et parler encore une fois de Beto School. Aujourd'hui, Beto School, grâce à nos programmes, on a pu permettre à ce que des jeunes puissent avoir le baccalauréat. Ils sont venus, ils avaient des niveaux, beaucoup de lacunes, mais grâce à notre abnégation au travail, nous avons pu sauver beaucoup de jeunes. Donc, aujourd'hui, je voudrais conseiller aux parents de venir à Beto School parce qu'au travail, nous ajoutons la prière, des méditations et c'est un tout, c'est un package. Donc, je voudrais conseiller à nos parents de venir à Beto School, d'amener leurs enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans un instant pour la deuxième partie de cette édition avec les jeunes. Je vous promets que ce sera étonnant et à tout à l'heure. Très heureuse de vous retrouver en cette deuxième partie sur ce plateau spécial avec les jeunes leaders. Alors, en entrée de jeu, je vais vous présenter ceux qui nous ont rejoints sur ce plateau. Nous avons le pasteur Anaf, qui est responsable et pasteur adjoint au niveau des chants du Centre d'évangélisation Betany. Il est aussi coach vocal professionnel. Tout juste à côté de lui, nous avons mademoiselle Anne Okogo, qui est étudiante, entrepreneur et aussi responsable au niveau de l'éco-dîme, l'école du dimanche. Et en me retournant vers ma gauche, nous avons tout juste à côté de moi l'artiste international Boussine qui a représenté le Gabon à The Voice Afrique francophone et en même temps, elle est responsable du comité artistique au sein du département éducation jeunesse. Et nous avons le pasteur Kambula qui était déjà avec nous en première partie et qui continue cette deuxième partie. avec nous. Alors bonsoir chers invités et bienvenue sur ce plateau. Alors nous allons directement entrer dans le vif du sujet et parler de l'entreprenariat au sein des jeunes du Centre d'évangélisation Betany avec mademoiselle Anne. Donc qu'est-ce que je vais le dire comme ça, l'entreprenariat en milieu jeune, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir ? Bonsoir Mme Kambula pour la parole. Merci de me recevoir ce soir sur votre plateau au plateau. Par rapport à la question qui m'est posée, j'aimerais commencer en donnant une définition de l'entreprenariat pour comprendre mieux où je vais aller. Déjà dire que l'entreprenariat c'est la capacité de penser à quelque chose ou encore d'avoir une vision et de travailler à la matérialisation de cette vision. Et lors de mes méditations en tant que jeune chrétienne, j'ai compris que le Dieu que nous servons est un entrepreneur par excellence. Je ne vais pas m'étendre, je vais juste donner quelques références bibliques pour qu'on comprenne mieux ce que je vais dire. Dans Genèse 1, 26 et dans Jérémie 1, verset 5, vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire. Et donc, la Bible continue en disant que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Par cela, j'ai compris que les capacités que Dieu possède, les capacités que notre Dieu possède, nous aussi, à l'intérieur de nous, nous les possédons. Donc, ce qui veut dire que nous ne devons pas négliger le potentiel qui est en nous. C'est sur cette base-là, en tant que jeune étudiante, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai compris qu'à l'intérieur de moi, il y avait tellement de potentiel que je devais le mettre en exergue. Aujourd'hui, j'entreprends en tant qu'accessoiriste et j'aimerais ce soir encourager d'autres jeunes à faire comme moi. Donc, en 35 ans de ministère, j'aimerais aboutir à là, j'ai compris que la jeunesse chrétienne s'est limitée aux quatre murs de l'église et ne s'est pas préoccupée de l'impact extérieur. Et je crois que par rapport à l'anthroponariat, c'est important que les jeunes chrétiens puissent mettre un point dessus par rapport à l'autonomie financière vu que l'argent, le problème de l'argent est au centre d'un certain nombre de vices dans la société. Et c'est important que les jeunes chrétiens viennent montrer la différence dans la société. Merci beaucoup, mademoiselle. Anne, vous avez parlé aussi de sortir des quatre murs de l'église et aller dehors. Donc, nous allons un peu faire passer à l'évangélisation parce que nous avons besoin de rapporter plus d'âmes dans l'église. Alors, quels sont les apports de l'évangélisation pour notre jeunesse, pasteur Fahret ? Merci encore. Tout d'abord, nous sommes le centre d'évangélisation Bethany et notre regard porte sur la jeunesse. Nous savons que la jeunesse est la relève de demain. La jeunesse, c'est le cadre, l'élite. La jeunesse, c'est le député, c'est le ministre, c'est le docteur. Pourquoi même pas, futur, je vais dire futur, pourquoi même pas, le futur président de la République. Au-delà de tout, au-delà de tous les fléaux, toutes les crises qu'il peut y avoir, surgir, nous avons les crises économiques, financières, pandémiques. Mais la mère des crises, c'est la crise morale. Et nous savons que, de nos jours, il faut bien que nous partageons l'évangile dans ce monde. Et l'évangile que nous devons partager, c'est d'abord parler de Jésus aux gens. Mais le fait de parler de Jésus aux gens, c'est le fait de promouvoir des valeurs. Et ce sont ces valeurs que nous voulons inculquer à cette jeunesse. Parce que nous savons que demain, ils auront une hausse de responsabilité quelque part. Nous voulons intégrer ces valeurs pour qu'ils les adoptent et qu'ils les intègrent. C'est pourquoi l'arme que nous avons, que Dieu nous a donnée, ce n'est que l'évangile. Et au travers de l'évangile, nous savons que l'évangile sauve, restaure. Si on s'arrête une seule minute, et que nous allions, par exemple, du côté de la PJ, nous allons du côté du commissariat, nous allons trouver une catégorie de jeunes. Ce n'est pas cette jeunesse que nous attendons demain. Merci beaucoup. Vous avez parlé de valeurs à promouvoir. Alors, je pense qu'il y a différents mécanismes qu'on utilise à l'église, au niveau de l'église, surtout sachant que les jeunes aiment tout ce qui est artistique, tout ce qui est art. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question, Pasteur Harold ? Et quels sont les différents systèmes que vous avez au sein de l'église, chez les jeunes, pour pouvoir aider ces jeunes à porter l'évangile partout où ils vont ? Merci, Madame Kombila. Alors, en tant qu'artiste, en tant que chante, et aussi en tant que pasteur, au niveau du centre d'évangélisation Béthanie, la première chose que je dirais, c'est que l'art est l'une des sept grandes montagnes que Dieu nous demande de conquérir, parce que l'art a une influence certaine sur les mentalités, sur la jeunesse, mais aussi sur toutes les tranches d'âge. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'art nous permet non seulement de donner un message, mais de faire connaître notre culture. Et en ce qui concerne le centre d'évangélisation Béthanie, nous sommes, par exemple, on va dire l'une des premières, pour ne pas dire la première œuvre de réveil, nous devons incarner des valeurs. Et le ministère compte sur nous en tant qu'artiste comme étant des porte-parole. Des porte-parole, non pas seulement de la culture de cette nation, mais également de la culture chrétienne, de la culture du royaume de Dieu. Et c'est comme ça que nous comptons influencer notre génération. Merci beaucoup, pasteur Harold. Et vous, Madame Boussin, en tant que responsable du comité artistique au sein du DG, qu'est-ce que vous offrez à nos jeunes, en fait, pour pouvoir être capables de promouvoir ces valeurs ? Je viens déjà dire que mon confrère qui a parlé, c'est l'artiste Anaf. Il a été, je vais un peu faire sa publicité sur ce plateau, il a été nommé le meilleur artiste gospel de l'année 2019, je pense, de l'année 2018. Et voilà, en fait, c'est une manière de montrer, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis le pur fruit du Centre d'évangélisation Bétanie. C'est une manière de montrer combien de fois le Centre d'évangélisation Bétanie promouvoit ces artistes, promouvoit l'art. Et au comité artistique, nous faisons non seulement de l'évangélisation, parce que tout ce qui vient du comité artistique ne sont pas forcément chrétiens, nous voulons mettre l'art en devant pour apporter justement la jeunesse et nous promouvons des valeurs chrétiennes. Nous ne faisons pas juste de l'art en gros, mais nous allons plus en profondeur. Donc c'est un peu ça. Et pour revenir sur ce que notre artiste a dit, il a oublié de parler un peu des artistes comme Patrick Matta, notre Azaf, justement, papa qui nous a laissés, qui est toujours là dans nos cœurs. Donc Patrick Obama qui nous vendons C'est la première œuvre qui a été dans la promotion des artistes. Nous avons organisé des grandes conférences, je me rappelle, dans les années antérieures de musique, etc. Donc je crois que c'est pour montrer une fois combien de fois Bethany est là dans la promotion et des valeurs et de l'art, etc. Alors, dans ce monde en crise, dans ce cadre où nous sommes dans ce monde en crise, j'aimerais parler avec vous Pasteur Farel. Qu'est-ce que l'évangélisation de nos jours, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse ce soir, la jeunesse gabonaise qui va vous suivre par rapport à l'évangile ? Est-ce que vous pouvez adresser un message particulier ce soir à cette jeunesse qui a tant à attendre ? Je vais commencer par vous, Pasteur. Ok, merci encore. Par là, je vais commencer à lire un texte dans Proverbe 11 à partir du verset 30. La Bible dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. » Donc, celui qui gagne des âmes est sage. Pourquoi ? Parce que nous, comme je venais de dire, nous voulons promouvoir des valeurs. Et ces valeurs-là, nous voulons les inculquer à une catégorie de leader de demain. nous voulons que ces leaders de demain intègrent la société. Nous voulons retrouver des gens qui prônent la morale. Et au travers d'eux, nous voulons retrouver des gens qui ont la légalité et la légitimité. Donc, nous voulons retrouver cette catégorie de personnes qui ont des valeurs sûres, sur qui on peut compter. Prêcher l'évangile, c'est bien, mais nous voulons affecter tous les domaines de la vie en société et en affectant tous ces domaines. Nous voulons que ces personnes soient des gens intègres. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mademoiselle Anne? Oui, 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 oui. Bien sûr, j'ai quelque chose à ajouter. Je voulais ajouter, dire à la jeunesse chrétienne que n'oublions pas que nous sommes la vitrine de ce monde, que le monde a besoin de nous. La création attend avec un adam désir la révélation des fils de Dieu. N'oublions pas cela. Donc, j'encourage véritablement les jeunes chrétiens que nous sommes à se prendre en considération, à considérer leur vision, mais aussi à travailler à la matérialisation de ces visions-là. Merci beaucoup. Et vous, Boussine, qu'avez-vous à ajouter sur ce pont de l'évangélisation? Je sens que la génération d'aujourd'hui, les Gabonais, les jeunes Gabonais qui vous suivent ce soir ont besoin d'entendre comme modèle. J'aimerais tout simplement dire que lorsque Dieu nous a créés, il a donné à chacun des dons et des talents. C'est à nous tout simplement de connaître notre identité et de pouvoir justement utiliser ce don et ces talents justement pour l'évangile de Christ. Alors, passez-en à la France, juste une minute qui nous reste. Est-ce que vous pouvez encore ajouter quelque chose ce soir en tant qu'artiste, gospel? Je dirais simplement n'ayez pas peur de briller. C'est le temps de briller pour les intérêts de Dieu. devenez les meilleurs. Si vous êtes artiste chrétien, si vous êtes un jeune, vous n'êtes pas seulement artiste parce que vous chantez, nous voulons voir des artistes dans tous les domaines. Soyez un artiste photographe, un artiste monteur vidéo, un artiste, un community manager de ouf, quoi. Vraiment briller pour les mêmes intérêts que Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, merci à tous, chers invités. Vous avez été avec nous ce soir sur ce plateau avec les jeunes leaders du Centre d'évangélisation Bethany. Vous avez vu comment ils vous ont partagé leur message et ils vous demandent d'être les meilleurs dans tout ce que vous faites. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial dédié à l'anniversaire des 35 ans du Centre d'évangélisation Bethany. Alors, avant que nous nous quittons, je vous demande juste d'aller commenter, de liker notre page Facebook et surtout de partager, partager, partager et que Dieu vous bénisse. On se retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501